J'ai différentes options qui s'offrent à moi lorsque je crée un groupe automatiquement. Après avoir dénommé mon groupe, je peux créer les groupes de façon automatique basée sur le nombre de groupes ou sur le nombre de membres par groupe. Si je choisis le nombre de membres par groupe et que je mets 2, j'ai 7 participants dans mon cours. Il va me créer 4 groupes. 3 de 2 et 1 d'une seule personne. Je peux créer une messagerie pour les groupes. Je peux donner un statut aux membres du groupe. Ils peuvent être gestionnaires, étudiants. Je vais le laisser en étudiant. La cohorte, on ne s'en occupe pas. On peut sélectionner des membres d'un groupe existant si on veut créer des sous-groupes. Je pourrais prendre le groupe A et créer des sous-groupes. Et on peut répartir des membres de façon aléatoire, alphabétiquement par prénom puis nom, par nom puis prénom ou par être identifiant dans la plateforme. On peut aussi créer des groupes sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur et attribuer directement nous, les participants dans les groupes ainsi créés. On va le laisser de façon aléatoire et on va cliquer ici sur empêcher un petit groupe pour terminer. Puisque j'ai demandé à ce qu'il y ait 2 membres par groupe, en cliquant sur empêcher un petit groupe pour terminer, je vais donc avoir un groupe de 3 et 2 groupes de 2, plutôt que 3 groupes de 2 et un groupe de 1. Enfin, dernière possibilité, créer un groupement. J'envoie. Voici mon groupe activité 1 qui a été créé avec un groupe de 3 et 2 groupes de 2.